qui consiste en fait à ramener le modèle programmatique, l'espace utilisateur classique dont on a l'habitude quand on ne fait pas de temps réel, de l'amener également dans le monde temps réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant très longtemps, en fait, on sait pour des applications qui étaient temps réel dur, on parle ici d'applications qui ont des fortes contraintes en termes de déterminisme, peu importe la valeur de ce déterminisme, peu importe le temps, mais de fortes contraintes en termes de sûreté d'un résultat, on se retrouvait souvent de l'obligation de travailler dans un environnement qui était absolument absent, qui était l'environnement carnel au-dessus de module. C'est-à-dire qu'on devait développer nos applications dans un environnement de ce temps. Un certain nombre de chemins de développement se sont faits jour qui ont tous pour objectif de ramener en fait ce modèle programmatique qui est quand même un peu particulier dans l'espace normal et général, c'est-à-dire de pouvoir développer des applications temps réels avec des contraintes déterministes. Là, je vais donner un chiffre par exemple, c'est-à-dire des temps de réponse de l'ordre de 50 microsecondes sur des événements, dans un modèle programmatique espace utilisateur. Ce qui ouvre, ré-ouvre plus exactement beaucoup de portes. Donc, l'un des aspects de ce travail, c'est le projet RTI Fusion, qui est une branche du projet RTI que vous connaissez peut-être. Est-ce que les gens ici connaissent plus ou moins le projet RTI ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler ? Oui ? D'accord ? L'une des branches s'appelle la branche Fusion. Elle a cet objectif particulier par rapport à l'autre branche qui, elle, aurait plutôt tendance à aller vers le mode DSP. C'est-à-dire, c'est les hardliners qui veulent tailler la nanoseconde et qui font fi de tout le reste de l'environnement Linux, n'utilisent que l'infrastructure de chargement, en gros, il faut être clair, et qui, cette branche-là, étant dirigée par Paolo Lanté-Gazza, le fondateur du projet. De ce point de vue-là, effectivement, cette branche-là, qu'on appelle la branche classique, c'est celle qu'on pourrait appeler un peu la branche DSP et RTI. Moi, je suis l'imposteur qui se fait enlever après pour ouvrir la branche Fusion. À travers cet objectif, une nouvelle branche de développement qui veut donner plus de confort à l'utilisateur, quitte à perdre, entre guillemets, 10 à 15 microsecondes, 20 microsecondes, pas beaucoup plus quand même, mais en gardant du déterminisme, ce qui est le plus important dans notre approche, eh bien, à l'intérieur de cette branche RT à effusion, il y a une architecture particulière que je vais décrire, il y a une interface POSIX, puisque, malgré tout, même si on n'est pas forcément tous d'accord pour dire que POSIX, c'est quelque chose d'éminemment génial, malencontreusement, pardon, en fait, c'est là. Et donc, comme c'est là, il faut quand même travailler avec, parce que ça a centralisé pas mal d'investissements logiciels. Et l'un des aspects de RT à effusion, c'est aussi de permettre de recycler les investissements logiciels qui ont été faits en dehors du monde Linux, et de les ramener dans le monde Linux. On va placer Linux par logiciel Linux si vous préférez, puisque c'est plutôt l'idée. Mais Linux est un vecteur intéressant. Donc, on va parler spécifiquement de la façon dont on va fournir une API POSIX avec un comportement sur stéroïde, et qu'on va non pas opposer, mais qu'on va mettre à côté des efforts actuels qui sont faits dans la communauté kernel Linux pure, avec des pages comme pré-enterité, etc., pour aboutir à un résultat qui se veut le même. J'arguerais que c'est pas forcément le même, mais pas forcément opposé, c'est complémentaire. Rapidement, le développement de l'état courant de développement de RTAI. Ça, c'est en fait un slide l'année dernière remis au bout du jour. À savoir, aujourd'hui, RTAI, branche fusion, s'intéresse au kernel 2.6, à l'environnement kernel 2.6. Formellement, il n'y aurait pas d'impossibilité à l'adapter à 2.4, mais bon, à un moment donné, l'effort de maintenance est dans ce qu'il est. Même si dans le monde de l'embarqué, il y a encore une forte adérance 2.4, on a préféré, puisqu'on était dans une voie expérimentale, de prendre un kernel, qui a un an, puisque le projet a un an, était lui-même assez expérimental. Il est portable sur tout système qui a à sa disposition un port ADEOS. Alors ADEOS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, il faut imaginer que on est dans ces extensions temps réelles au-dessus de Linux dans un paradigme un peu particulier. Ce n'est pas un RTOS au sens strict. Vous n'avez pas QMX. Le fond du problème n'a pas été traité pour avoir du déterminisme au sens de l'architecture Linux. Ce n'est plus un GPOS, puisque par définition, si c'était pour avoir les performances de Linux, entre guillemets, ou sur le moins son déterminisme, on n'en a rien d'autre à faire. C'est un mix des deux. Comme c'est un mix des deux, on a une contrainte que ne connaissent pas forcément les deux autres environnements, c'est-à-dire de faire cohabiter l'OIF. D'un côté, vous allez avoir un RTOS qui va pouvoir limiter les effets de jitter, c'est-à-dire les décalages temporels entre l'échéance et le réel à laquelle elle se produit. Et puis d'autre côté, vous allez avoir un operating system généraliste qui, lui, sera prêt à vendre une certaine partie de sa réactivité au sens événementiel pour quelques millisecondes de façon à gagner en débit. Et quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui, effectivement, il y a une évolution d'amélioration du niveau de préemptibilité, c'est-à-dire cette capacité du kernel Linux standard au point 6 à réagir aux événements. Néanmoins, il y a toujours, à un moment donné, un compromis à faire. Donc on est dans un environnement où, en fait, on doit ménager la chèvre et le chou. Et comment est-ce qu'on fait le pont entre les deux, finalement ? C'est-à-dire comment on force Linux à renvoyer les événements le plus rapidement possible à une couche externe de façon à ce qu'elle traite les éléments applicatifs à très fort besoin de déterminisme. Et tout en permettant à Linux de fonctionner tout à fait normalement, on est à Deos, qui est en fait un layer qui virtualise le sous-système d'interruption. Puisqu'en environnement temps réel, fondamentalement, tout part et revient en interruption. Je vais exagérer un peu, mais enfin, en gros, on peut schématiser comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est réactif à partir du moment où on peut capter des événements en provenance de l'extérieur le plus vite possible. Il faut du contrôle de machine, x, y, de choses, de ce type-là. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une condition fortement plus que nécessaire. Enfin, c'est une condition nécessaire. Ce n'est pas optionnel. Donc, le fait d'avoir ce layer à Deos qui permet en fait de fournir à l'un ou à l'autre des protagonistes, à savoir RTL ou Linux, les interruptions externes le plus vite possible, permet de mettre au-dessus ensuite un système comme RTL. Sans ça, on ne peut rien faire parce qu'on dépend de la particularité intrinsèque de Linux. Une autre question sur les portabilités. Oui. Est-ce qu'on ne voit pas la suite des placements supportés ? Ah oui, pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, là, aujourd'hui, il y a X86, PowerPC32 et IA64. Ah, non. Et non. C'est... Bon, c'est... C'est putativement en cours. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de choses, on a un ensemble d'éléments, on a des pages qui tournent un peu autour, mais ARM, aujourd'hui, va moins vite que les autres plateformes. Et on a un port PowerPC64 qui est dans la ligne de mer, j'ai l'impression. Donc, troisième point, on a un support temps réel en espace utilisateur. C'était mon point d'accroche, c'était mon point initial. Pourquoi est-ce qu'on se fasse des pieds à faire la télé-fusion ? Précisément parce qu'on veut arrêter d'avoir à programmer en module. Bon, j'exagère un petit peu, je caricature, mais globalement, c'est un peu ça. Ça signifie plein de choses. De la même façon que j'ai dit que ça signifiait qu'il fallait ménager la chèvre et le chou en termes de réactivité du système entre un GPOS comme Linux qui bazarbe 400 000 lignes de cache à la volée comme ça et qui vient rajouter des latences sur le bus et de l'autre côté, un RTOS qui n'apprécie pas du tout ce genre de manifestation de mauvaise humeur. À ce moment-là, on a aussi d'autres contraintes. On a aussi la capacité d'invoquer des appels systèmes temps réels qui ne sont pas contraints par toute l'infrastructure assez lourde de Linux pour gérer des synchronisations tout en passant par le mécanisme standard Linux. Et là, on a donc un système de dispatch où on va identifier si un appel système est à destination du Q-système temps réel ou est à destination du système Linux classique. Une techno d'anocarnel, nous avons compliqué une idée très simple. À la fondation du projet Fusion, il y en a un projet avant qui s'appelait Xenomai, c'est pour ça que vous allez voir un transparent là-dessus. L'idée de base de Xenomai et qui est très forte encore dans Fusion, c'est que les éditeurs de logiciels de RTOS traditionnels ont très peu d'imagination, on n'en a jamais eu vraiment beaucoup. C'est-à-dire que si on fait le tour de l'ensemble des services qui sont fournis, on peut les mettre dans des familles qui sont très très proches. En gros, sémantiquement, c'est tous un peu les mêmes. On a les objets de synchronisation, derrière, ils achètent des messages, ils permettent de gérer des ressources en nombre unique, en nombre multiple, etc. Mais les syntaxes qui vont être autour de ces sémantiques pour les attaquer, c'est finalement quoi ? C'est ce qu'en anglais on appelle le middle dressing, c'est juste du sucre. C'est du sucre syntaxique, fondamentalement. Que vous appeliez SEMPOST, une primitive pour incrémenter un sémaphore sous VXWORKS et que vous l'appeliez SCSPOST pour Vertex, qui est un autre RTOS traditionnel, fondamentalement, c'est la même chose. Or, que veut cette structure de fusion qui permet d'importer des logiciels qui tournaient avant sous RTOS traditionnel dans un environnement Linux ? Donc, à un moment donné, on a besoin de leur fournir des sémantiques comparables aux leurs, mais on n'est pas non plus obligé de réécrire à chaque fois leur RTOS du début à la fin. On peut très bien définir, et ça a été toute l'analyse, un RTOS abstrait, un cœur de RTOS abstrait qui définit ce qu'est un thread au sens d'un opératif système temps réel. Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, il a des règles très simples. Si on ne prend bien sûr qu'un ordonnance du type FIFO à priorité fixe, une fois que vous avez dit que vous avez un niveau N de priorité qui peut accessoirement être paramétrable et que la tâche la plus ancienne du niveau de priorité le plus élevé qui était prête à tourner doit avoir la CPU, vous avez tout dit. Donc vous pouvez très bien construire un cœur de RTOS qui sait gérer ce genre de tâches mais qui, derrière, ne parle pas forcément d'RTex, ne parle pas forcément de ESSOS, il parle, il parle, il parle, il parle, et au-dessus, qu'est-ce qu'il faut ? Si je veux porter des applications qui ont ces sémantiques mais qui ont des syntaxes particulières, j'écris, en fait, comme dans les environnements graphiques, j'écris des skins, mais là j'écris des skins aussi, c'est-à-dire que j'écris des interfaces qui miment l'API du RTOS traditionnel au-dessus de ce cœur abstrait. En gros, on sait plus plus, on dirait, je vais spécialiser les classes mères, pardon. En gros, c'est juste ça. Donc, on aboutit à une technologie de nos kernels, c'est-à-dire qu'on met le minimum dans le cœur, mais on isole les sémantiques les plus fortes. Évidemment, on aboutit à ce que j'ai dit là, c'est-à-dire qu'on aboutit à des émulateurs de RTOS traditionnels et on peut considérer l'interface POSIX comme étant une interface traditionnelle. Étant entendu que là, on ne s'attaque pas à la totalité, on ne va pas parler d'un système PSO54, c'est-à-dire la totalité de ce que j'ai dit, on va parler d'un PSO51, c'est-à-dire l'ensemble des primitives qui ont un fortipage de temps réel et qui permettent justement d'avoir un système minimal déterministe. Donc vous avez quelques primitives de PSRED, vous avez la gestion des sémaphores, des butex, etc. Tout ça fait un cœur assez fini et on va voir comment on l'utilise après. Donc la version en cours, c'est la 0.8.2 qui a été réalisée il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cœur ? Comment s'organise cette architecture logicielle ? Juste mon cœur de RTOS abstrait qui se trouve là. Des API qui sont des API de RTOS qui vont limer, mettre le sucre glace en fait, en utilisant les fonctions ici, génériques. Au-dessus, mon application temps réel qui va faire des appels systèmes vers le skin qui vont être relégués ici. Bien sûr, ici, c'est fonctionnel. On est dans le même cœur d'espace moyen. Et ici, ce qui est noté quand même pour l'information, c'est que l'un des buts de fusion était la portabilité parce qu'on est très feignant d'en avoir d'écrire quatre fois les mêmes choses et donc, en fait, on a fait un système d'abstraction matérielle pas compliqué sachant qu'Adeos qui se trouve un peu en dessous où on prend déjà une bonne partie. Mais, si on le pense au départ, on introduit tout de suite une possibilité qui n'existe pas forcément sur tous les systèmes, à savoir ici, si vous remplacez ça pour gérer de l'IA64, par exemple, c'est-à-dire, ici, on va avoir les gestions logicielles des timers et TCI-IA64, par exemple. Si vous remplacez ça par, en fait, un layer de simulation, un moteur de simulation, vous mettez toute votre pile au-dessus d'un simulateur événementaire, un événement discret. Et vous tournez sur votre système, vous déroulez votre code, vous n'allez rien changer au niveau de cette pile, vous ne changez rien parce que c'est pratique. Et c'est ce qu'on fournit aussi parce que, pour développer de nouvelles interfaces et tester leur comportement, il n'y a rien de tel qu'un simulateur à d'un principe. Là encore, il faut savoir être fainéant. C'est-à-dire que si on avait fait le choix de tout développer et de tout développer à chaque fois, à la dure, c'est-à-dire avec les bugs carnels, la machine au plafond, etc., dès qu'on fait une erreur, bien sûr, ça marche. On y arrive parce qu'on a bien écrit le cœur de cette façon quand même à un moment donné. Mais néanmoins, à un moment donné, il y a une certaine routine qui s'installe et il faut pouvoir écrire des skins plus facilement et avoir un simulateur qui vous maintient dans un espace de processus linux tout à fait classique, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voici une autre coupe, en fait, une autre vue en coupe de la façon dont Fusion propose ces layers. Toujours ce cœur abstrait, donc le fameux nucléus de zénoma il est là, et ici, la liste des skins existant au jour. Alors vous remarquerez, chose intéressante quand même, que RTII en tant que tel, en tant qu'API native du logiciel RTII, c'est un skin comme les autres. On a juste typé à un moment donné, on a dit, ben voilà, on a envie d'inventer notre propre syntaxe. Pourquoi pas ? Plus exactement, il y a un certain nombre de gens qui étaient habitués avec l'autre branche à avoir une syntaxe particulière. Ça permet aussi de prendre un certain nombre de liberté, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont juste pas prévues avec POSIT, c'est que vous avez envie de vouloir fournir avec votre propre API et à moins de faire des primitifs qui se finissent par underscore NP comme non-portable dans POSIT, ce qui est un petit peu moyen, vous faites une API particulière que les gens, en fait, utilisent aussi. Donc éminateur Vertex, Micro-Hutron, qui est une spec plus, enfin, au-delà du RTOS, mais disons que c'est le niveau 2, je crois, qu'on doit modéliser. Micro-Hutron, PESOS, un OS mort. Son un, qui a été racheté par les gens qui font le driver, qui font les X-Works, c'est-à-dire WinRiver Systems. Une API POSIT qui est l'utile PSA 51. PSA 51, c'est le niveau fonctionnaire de l'API de RT Linux, qui est l'autre projet en environnement Linux de RTOS. Ici, on a nos applications en espace utilisateur. Elles utilisent, en fait, le mécanisme classique d'Appel System pour atteindre les mécanismes qui sont dans les modules, mais, il y a, grâce à ADOS qu'on ne voit pas ici, il y a un remoutage dynamique qui se fait. C'est-à-dire, en fonction de l'identité du EPEX système, ça part vers le carnet Linux ou ça part vers l'infrastructuralité. Bon, alors, une fois qu'on a dit qu'effectivement, on voulait fournir des API au cœur, au-dessus d'un cœur abstrait et que l'intérêt, c'était de permettre à l'utilisateur d'écrire un mail, de faire trois tâches dedans et puis de poster des sémaphores et d'avoir des temps de réponse garantie de l'ordre de 20 microsecondes. Tout ça, c'est bien joli, mais, il faut, à ce moment-là, attaquer le cœur du problème qui est comment faire cohabiter, je veux dire, sémantiquement, comment faire cohabiter la notion d'espace processus Linux et d'espace processus RTI. En fait, on dit que l'espace processus RTI, c'est l'espace processus Linux, sauf que, lorsque l'espace processus RTI est actif pour le CPU courant, Linux ignore totalement pense que les tâches qui sont en train de tourner sont en fait suspendues, ce qui est totalement faux. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a, à un moment donné, une interception du contrôle de la machine par RTI dans ce domaine-là qui fait tourner les tâches en espace utilisateur, sachant que le stéluor Linux, ici, est suspendu. Et pourtant, il pense que tout va venir quand il récupère la machine. Le fait, tout va venir. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Ça sert, en fait, à faire quelque chose de très simple. Un, puisqu'on a dit qu'on voulait le déterminisme, on ne peut pas se permettre de rentrer en percussion dans tous les mécanismes Linux classiques, donc de GPOS, qui induisent des latences. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se mettre à attendre sur un sémaphore parce qu'un tel est dans l'ADM ou un tel est en train de vous donner un fichier, est en train de faire un IOCTL, on ne peut pas. Donc, pour son astraire, il faut absolument que le stéluor Linux soit hors ligne parce que ces mécanismes de synchronisation sont intimement liés, bien sûr, à ce stélui. Mais en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est recycler l'espace d'adressage. C'est-à-dire que Linux s'est cassé les pieds à faire un espace d'adressage particulier pour une tâche, donc pour un processus, on le fait comme ça. Nous, on veut le recycler. Donc, c'est ce qu'on fait. On le recycle. Donc, ça veut dire que les applications RTI en espace utilisateur fonctionnent dans l'espace utilisateur donné par Linux. En revanche, tant qu'elles n'utilisent que les appels systèmes RTI, elles restent dans ce domaine d'exécution. Et au moment où elles sortent de ce domaine, c'est-à-dire qu'elles disent « Finalement, j'aimerais bien faire un TEN. J'aimerais bien faire n'importe quoi qu'ils utilisent des services normaux, entre guillemets de Linux, elles sont migrées automatiquement dans l'autre domaine. Ça, c'est une coupe entre guillemets sémantique, c'est-à-dire qu'au niveau du système, vous allez juste voir des modules kernels qui, à un moment donné, vont suspendre votre tâche du point de vue Linux et la recycler dans le scéduleur RTI. C'est pour ça que je préfère parler de co-scéduling et pas de co-carnel dans le cas de RTI. C'est deux scéduleurs qui s'échangent de façon mutuellement exclusive le contrôle des tâches qu'ils ont à gérer. Ce qui veut dire qu'une tâche ou un thread au sens RTI est un thread qui a à la fois une existence dans un domaine contrôlé par le scéduleur RTI et peut avoir une existence dans le domaine contrôlé de toute façon normalement comme pourrait l'être Imax, KDE, un homme dans l'espace Linux normal. Au-dessus, on voit bien les sources d'interruption puisque c'est un peu l'ère de la guerre d'une certaine façon. c'est-à-dire que ici, ça veut dire qu'il y a adeos, cette phrase ici. Les sources d'interruption arrivent sans aucun masquage de la part de Linux bien qu'ils croient masquer, arrivent et sont prises en compte immédiatement dans le domaine à forte critique. Donc là, on a dit que on a bien des tâches utilisateurs qui peuvent aller d'un domaine à l'autre. C'est géré de façon automatique par RTI qui confie à Linux lorsque il y a un appel système Linux qui est déclenché, etc. Pourquoi il peut faire ça ? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, il y avait du dispatching de fait, c'est-à-dire qu'on identifiait où il devait partir un appel système. Donc s'il est capable d'identifier où il ne va pas, il est capable de faire toutes les opérations de maintien de l'appel qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si on est en train de se trouver ici et qu'on a un appel système qui write en sortie de printf qui doit remonter au noyau, automatiquement, il y a un switch qui est fait, il détecte et avant de libérer l'appel système vers Linux, il redonne la tâche à Linux. Il la raccroche au scénuleur et il la ramène. En gros, c'est ça. Alors, évidemment, la source de tout ça et la conséquence, c'est qu'on doit avoir une intégration propre entre les appels systèmes Linux et les appels systèmes RTL. L'intégration propre, elle est faite simplement en routant tous les appels systèmes, c'est-à-dire qu'on prend les vecteurs d'appels normaux du kernel et on identifie juste en regardant le code de l'appel système, en gros, si c'est un appel RTI ou pas, il y a des plages de numération, on s'en réserve une pour RTI et il y en a une autre qui reste la plage Linux. En fonction de ça, l'appel système est soit directement traité par le kernel Linux, soit directement traité par le système RTI. Et si il faut faire un changement de contexte, puisqu'on a vu que la tâche pouvait être en un des deux contextes, de façon à ce que l'appel ne se fasse pas n'importe comment, parce que sinon on n'a tout pas en traque, eh bien, il est fait à ce moment-là. Ça, je serais tenté de dire, c'est la condition sine qua non, ce que je viens de mettre, ce que je viens de expliquer là, pour avoir un semblant de système qui sera capable de présenter à l'utilisateur une interface uniforme, qu'il n'ait pas à se poser des questions métaphysiques, ça va, je vais passer en contrôle Linux, non, je m'appelle RTI, je dois faire un changement de mode moi-même, je dois écrire mes applications en modules, parce que derrière, je n'ai plus que KGDM et une série, tout ça, c'est traité maintenant et ça présente un tableau uniforme qui serait la même chose que si vous écriviez, en gros, un IRC. Global. Ça veut dire aussi, quand même, chose importante, c'est qu'on peut utiliser GDB pour débloquer les applications temps réel. ça, c'est pas inutile. Maintenant, j'ai dit au début qu'il y avait plusieurs voies pour atteindre ce Graal. Il y a une voie qui consiste, en fait, à faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire, on rajoute un composant externe et on dit que c'est lui qui gère le déterminisme et qui se débrouille pour faire cohabiter tout le monde. Et puis, il y a une autre voie qui part des gens qui développent le kernel aujourd'hui, notamment Dingo Molnar qui travaillent chez Radat qui, eux, prétendent qu'on peut transformer le kernel en un système totalement préemptible avec des temps de réponse maximum, en pire cas, parce que le reste, on s'en fout, les temps moyens, ça ne veut rien dire pour nous, avec des temps en pire cas qui pourraient rivaliser avec nos systèmes à nous. Si on les regarde immédiatement, enfin, si on regarde le premier, prime abord, on se dit « ben oui, mais donc, en fait, c'est le seul concurrent et ça ne sert à ce qu'il n'y a rien. Enfin, il y a un des deux qui va gagner. » Et accessoirement, comme pré-entersté, même s'il n'est pas mergé dans le kernel parce qu'il y a encore beaucoup de boulot avant ça le soir et beaucoup de réticence des autres développeurs qui ne sont pas du tout intéressés par le kernel pour le faire, néanmoins, ils sont du côté du manche puisque quelque part, c'est quand même Dingo Molnar qui est un contributeur de longue date de la préhistoire de Linux. Mais en fait, si on regarde une deuxième fois, on se dit qu'en fait, non, ce n'est pas deux systèmes qui sont opposés, c'est deux systèmes qui sont orthogonaux. Je vais essayer d'articuler ce raisonnement. D'abord, pré-entersté, c'est quoi ? On le verra tout à l'heure un peu plus en détail, mais c'est en fait un patch qui vise à donner, à refondre la totalité de l'infrastructure Linux de façon à fournir des priorités temps raides et à respecter les échéances temps réelles aussi bien au niveau interruption qu'au niveau stébuline. Donc ça veut dire qu'il faut en gros un peu tout changer sans rien changer. Il faut tout changer parce que quelque part, il est évident que cette préoccupation-là pour des questions de privilégier le débit, qui est un des premiers éléments, mais il n'y a pas eu que celui-ci, n'est pas du tout aujourd'hui dans le noyau standard. Mais d'autre côté, il ne faut rien changer parce qu'il faut que ces modifications-là soient, je vais dire, le moins intrusives possible pour les autres développeurs. Si vous annoncez à certaines personnes sur la NKML que vous allez casser l'environnement de tout le système de synchronisation et qu'il va falloir changer toutes les syntaxes, bon, le merge, il n'y aura jamais du goût. C'est-à-dire que l'enterté n'arrivera jamais dans le noyau standard parce que ça ne les intéresse pas et que le temps réel, nous n'oublions jamais que c'est la niche de la niche de la niche. C'est d'abord une niche de l'informatique, ensuite c'est une niche de Linux et une niche c'est même une niche de l'informatique quand même. En tout cas, par rapport au volume d'utilisateur de RTOS. Mais l'intérêt de ce patch c'est quand même on accède au device standard par l'infrastructure standard. Pourquoi est-ce qu'on va résonner par opposition ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec Fusion ? Parce que, comme je l'ai dit, pour avoir ses performances au taquet, on ne peut pas reposer sur l'infrastructure standard de synchronisation parce que ça veut dire que sinon on se repaie tous les endroits qui peuvent induire des latitudes. Et on a la plus large collection de codes puisque c'est la totalité du kernel qui a pour ambition de devenir préhensible. La plus grosse collection de codes devient vrai préhensible. Donc ça, c'est un avantage. Côté RTI, les avantages, c'est c'est beaucoup plus léger en termes de masse et en termes d'exécution. Il faut avoir en tête que si on ajoute le patch ADEOS plus le scénuleur plus un skin, en gros, on va avoir l'équivalent d'une centaine de kilo-hôtes binaires et encore maximum en mémoire. Tandis que là, on a déjà un patch qui fait entre 7 et 815 et qui touche au fondement même qui en fait quelque part structurellement transforme le kernel dans un mode SNP permanent. Parce qu'on en a besoin. Parce que la problématique de rendre un système totalement préemptible ou de rendre un système SNP-free-only a beaucoup, beaucoup de convergence. Les deux ont beaucoup de convergence. Les deux objectifs. Donc il est plus léger. Le déterminisme est forcément forcément, c'est moi qui dis, mais le déterminisme est meilleur sur le papier et ça se vérifie quand même dans les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on se simplifie quand même beaucoup la vie. Quand on dit qu'on refuse l'incertitude de repasser dans le code normal Linux quand on a les événements à traiter ultra rapidement, il est tout à fait clair que, par opposition, si on dit qu'on change la totalité de notre base de code et qu'on doit rechercher partout les endroits où les délatances peuvent être induites, on a quand même moins de sécurité. Dans un cas, je dis, de toute façon, vous pouvez faire ce que je veux et ce que vous voulez. J'aurai la main. Et dans l'autre cas, on dit, il serait bien si vous développez un nouveau driver de vous confirmer aux règles de pré-enterté, etc. Il y a une certaine différence. On parle quand même de l'opérating system qui a quelques millions de lignes de code. D'où le troisième point. Il n'y a pas d'impact quand on rajoute du code qui ne se conforme pas entre guillemets à la politique générale de bonne pré-entibilité. exemple typique. Si je développe un driver comme un salouin qui va verrouiller une section critique dans une boucle O2N et que je finis par avoir 3500 éléments à traiter dans la boucle et que pas de chance en même temps le cœur de la boucle c'est d'aller taper quelque chose sur un bus-isage. Je sais bien, ça existe encore moins, ça existe peu, de moins en moins, mais néanmoins, on peut encore faire des entrées-sorties sur des ports très lents qui vont coûter à chaque fois entre 2,5 et 3,5 minutes de micro-seconde. C'est clair qu'on n'arrive pas à 20 micro-seconde de précision parce que si on est planté là-dedans au moment où une interruption arrive et je la rentre, on n'a rien. Donc, clairement, puisque nous ne sommes pas soumis au mécanisme de synchronisation Linux, on peut rajouter tout le code mauvais garçon qu'on veut dans la base Linux, globalement, on n'aura pas d'impact. Le seul endroit où on pourrait avoir un impact, c'est si quelqu'un s'amusait à désactiver effectivement les interruptions d'ivoire-droite, etc. Mais là, on a des moyens de le chercher assez facilement en désassemblant simplement le kernel et en cherchant les patterns de désactivation. Ça se fait, c'est juste, à la limite, c'est presque un désassemblage plus un grec. Alors que ça ne suffit pas si on veut faire ça avec Linux. Ce n'est pas possible parce que c'est la logique qu'on doit respecter et pas juste la présence d'instructions assembleurs de désactivation de masquage. Alors qu'est-ce que c'est que pré-enterter ? Pour pouvoir le comparer et dire pourquoi c'est orthogonal et pourquoi est-ce qu'on cherche, autant faire ce peu, sachant que nous, on tourne, on tourne, on tourne du kernel standard 2.6, pourquoi est-ce qu'on se dit que quelque part ça pourrait être intéressant de mixer les deux ? Pré-enterter, il y a en fait deux choses à savoir. Un, l'objectif c'est d'avoir un carré totalement préemptible, donc ça veut dire que la section la plus longue entre deux possibilités de changer le processus courant est censée être réduit au cours, à la portion la plus longue ou autre possible, alors que maintenant, si vous prenez un log sur la VM et que sur un kernel de 6 classique et que vous avez ce qu'on appelle un orage de VM, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut synchroniser un méga de mémoire ou deux méga de mémoire sur le disque parce que vous avez un mémoire et mapping qui arrive à échéance, voilà, vous pouvez très bien passer quelques dizaines voire centaines de microsecondes bloquées dans cette boucle sans risque. Donc, ça cherche à avoir un système très préemptible, ça apporte plusieurs modèles de préemption, du plus simple, vous avez peut-être entendu parler de config préhende qui est l'ancêtre, en fait, de ce système-là, et où ils se sont dit oui, mais en fait, c'est pas assez efficace, il faut aller plus loin, jusqu'à volontaire préhende, qui est, en gros, le modèle pour desktop, c'est-à-dire un préhende plus-plus, et puis derrière, il y a full préemption, le préhende plus-plus-plus, qui lui, est le modèle radical, préhendibilité maximale et totale, qui implique également des choix techniques qui sont des choix de RTOS. Parmi ces choix de RTOS, ça veut dire que, dans le modèle le plus préhendible, on a un, des objets de synchronisation qui permettent de rythmer l'accès à des ressources communes du carnel qui sont totalement réécrits avec héritage de priorité. Donc ça, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à un moment donné, quand vous avez une concurrence d'accès sur un objet, on ne se pose pas simplement la question de résoudre, brut de fonderie, la concurrence d'accès en disant, oui, bon, pas. Quelle que soit ta priorité, tu vas attendre que X finisse et sort de la section. Non, on va dire que si moi, Y, j'ai priorité supérieure à X qui est en train de m'empêcher de rentrer dans la section, il faudrait que X se bouge un petit peu plus vite et sorte très très rapidement dans la section, donc on va monter temporairement sa priorité de façon à ce qu'il en soit plus vite, qui ne puisse pas être préempté et de façon à ce que moi, je puisse au plus vite derrière récupérer le contrôle de la section de vie. Tout ça a l'air très compliqué. En implémentation, c'est assez spécial, oui, c'est assez space, mais globalement, c'est en fait un principe très simple. Ça consiste à injecter la logique de priorité dans la gestion des ressources qui aujourd'hui, on s'en fout complètement. Dans un jardin standard, il n'y a pas de raison. Au contraire, à la limite, on a souvent de meilleurs ratios en termes de débit si on ne le fait pas. Et on apporte un modèle d'interruption à ce qu'il y a. Rapidement là-dessus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, puisque tout maintenant est mis en priorité, on ne peut pas se permettre de laisser le sous-système d'interruption comme étant le parent pauvre de la mise en priorité, c'est-à-dire qu'on a des priorités aussi pour les interruptions. Mais ça veut dire que si on a des priorités aussi pour les interruptions qui ne sont pas gérées au niveau du hardware, c'est-à-dire que ce n'est pas le contrôle d'interruption qui va vous les gérer forcément, mais c'est vous qui voulez les gérer particulièrement, et vous pouvez avoir également des tâches de calcul qui sont plus prioritaires que les interruptions. C'est ça la magie. Et bien, comme tout a une priorité, maintenant, il faut en fait faire en sorte que les traitements sur l'interruption eux-mêmes soient des sortes de threads qui initialement ont une priorité haute, mais qui peuvent être dépassés par des priorités de tâches de calcul si le besoin s'en fait sens. Et là, dans ce cas-là, on arrive à quelque chose qui est nettement moins drôle en termes de performance, c'est-à-dire qu'il faut remplacer une action qui est super rapide, prendre l'interruption, la traiter et revenir tout de suite, ce qu'on appelle le bottom-alf et le top-alf, pardon, et remplacer ça par, en fait, un traitement sur un quart de thread. Pourquoi ? Parce que si on a des priorités ici, ça veut dire qu'il est susceptible de laisser sa place à un autre thread, donc il est susceptible d'être interrompu par une activité synchrone. Donc, il faut lui avoir le moyen de rentrer dans le scélulaire. Et les seuls objets qui peuvent être traités correctement par un scélulaire, c'est les threads. Alors là, ça pose quand même deux, trois valioles de problème. Un, la totalité de l'architecture a été conçue pour dire que quelle que soit l'activité en cours, elle pouvait être préemptible par une interruption. Boum, ça c'est faux. Déjà, ça pose. Deux, si on dit « tasking », si on dit « scheduling », on dit « changement de contexte ». Si on dit « changement de contexte », on dit « perte » de tout le « upcache ». En gros, tout ce que le processeur a noté comme étant votre contexte de distribution courant, il est oublié parce que vous avez changé de contexte. Et ça, ça induit des pénalités extrêmes en termes de performance. donc c'est nécessaire mais c'est simple. Ce qui fait que là, Pré-interter a un modèle un peu hybride qui consiste en fait effectivement à mettre sur des threads certaines interruptions peu prioritaires et laisser, en mode normal, les interruptions très prioritaires comme le pain. Comment est-ce que ils sont obligés de faire ? Ils sont obligés de casser pas mal de choses dans le carnet et de le retravailler en essayant de masquer ça dans des adaptations débrayables. C'est-à-dire, si vous compilez avec le support pré-interter, ça se voit et puis si vous l'enlevez, ça ne se voit pas. Mais ceux qui ne sont pas intéressés pour la fonction de l'exemple ne doivent pas le voir. Là, chapeau parce que c'est vraiment pas ça. Un, leur plus gros problème c'est corriger les sons de latence. Rien n'a partout. Et c'est là un apport majeur de ce patch. On ne dira pas assez et on est assez souvent injustes avec lui c'est que un, il a permis de remonter des bugs en termes de SNP monstrueux. Pourquoi ? Parce que fondamentalement ça veut dire que quand vous mettez un carnet sur le plan de carnet vous avez un carnet qui est exécuté par un nombre infini de processeurs. Il est préemptible en gros sur des sections très courtes. Donc ça veut dire que là si c'est pas blindé en dessous en termes de synchronisation ça part n'importe où. Et c'est parti n'importe où comme prévu. Donc il y a plein de points qu'il faut corriger. La VM j'en parlais tout à l'heure avec les orages de VM mais ce qu'on appelle les read-copy-updates c'est-à-dire en fait des mécanismes de batch de modification qui ont été introduits qui ont un avantage énorme en termes de délit mais alors qui sont extrêmement casse-pied en termes de déterminisme parce que en gros on parcourt des listes dans les sections critiques. Et on utilise ce qu'on appelle donc des read-lock et des read-wide-lock à savoir on utilise des objets de synchronisation qui peuvent avoir un nombre virtuellement illimité de détenteurs. Si j'ai un read-lock c'est pour autoriser n threads à rentrer dans une même section. Comment je fais quand j'ai n personnes dans une pièce pour être sûr qu'elles vont toutes sortir en un temps fixe ? À partir du au feu éventuellement mais globalement ça ne va pas vous nous aider pour un développement cardel. Donc là on a un vrai problème de conseil. On a un vrai problème de design. Pas eux surtout moi ça va bien. Et puis quand même il y a un aspect aussi qui vous ne voyez pas c'est en dessous il faut s'adapter à de nouvelles sémantiques de synchro. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on veut avoir des systèmes à héritage de priorité il faut connaître le possesseur d'une section critique. Expliquer rapidement si je veux pouvoir dire à un tel tu disposes d'une section critique je veux que tu en sortes au plus vite donc je demande ta priorité parce qu'il y en a un qui est en priorité X plus 1 qui voudrait y rentrer au plus vite il faut déjà que je sache chaque objet qui le détient. Et ça le carnet standard il s'en fout. Donc il faut injecter cette logique d'ownership de propriété d'un objet de synchronisation à un temps réel. Mais ça signifie quoi pratiquement ? Ça signifie quand dans mon noyau mon driver lambda pour piloter ma carte bidule elle dit j'initialise un mutex en verrouillé Oui mais il est verrouillé par qui ? Sémantiquement ça tient plus. Il est verrouillé par qui mon mutex ? Quand je lance le module j'ai plus de propriétaire le module d'acomandinsmod il appartient à qui ce mutex ? Il n'y a plus de thread à mettre en place pour dire que c'est à lui. C'est le petit détail là il faut les régler un par un et dans tout coeur carnet. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un avantage à combiner les deux ? Ah Reste question Je ne vous cacherai pas qu'on a un certain nombre de gens sur les KML ils ont quand même un peu l'impression qu'on et puis moi assez particulièrement on vient d'une autre dimension Je vous demande un peu pour qu'on s'embête mais globalement on reste persuadé que finalement il y a trois spectres à considérer au moins il y en a au moins trois qui nous ont sauté vos pattes en termes de matériel quand vous allez faire tourner votre logiciel les dernières paires les mesures de perte de préempteur T montrent 334% de dégradation de performance par rapport à un carnet normal donc autant dire que faire tourner préempteur T sur un RM7 TDMI qui sort poussivement quelques centaines de MIPS ça ne va pas être possible donc ça veut dire que quelque part dans l'état actuel des choses l'état actuel des choses c'est pas un secret les gens qui développent préempteur T aujourd'hui comment juste à discuter à partir d'un 2,8 GHz d'accord bon évidemment les gens l'embarqués comme vous et moi éventuellement 2,8 GHz à part un toaster on ne sait pas dans quoi le mettre clairement c'est pas possible donc il y a un problème avec préempteur T et qui aussi quand même comme je disais il améliore grandement les fonctions SMP c'est qu'il est quand même pour l'instant cantonné et à mon avis structurellement il y a des cantonnés assez longtemps pour ne pas dire tout le temps entre le moyen de gamme et le haut de gamme en termes de puissance donc il reste toute une partie du spectre où on a besoin de légèreté mais toujours de déterminisme c'est bien dans les téléphones portables où on a des contraintes à une milliseconde pour capter du GSM qu'on a besoin de temps réel c'est pas tellement 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 dans des systèmes à 512 CPU de chez HCI donc là il y a une combinaison de possibles en revanche là où ça c'est très intéressant préempteur T c'est pour les gens qui vont faire de la vidéo et de l'audio ça c'est fondamental eux nos amusements à base de dizaines de microsecondes ça ne les intéresse pas tellement eux ils sont plutôt à une milliseconde mais ils veulent avoir cette milliseconde maximale et en revanche ils veulent avoir tout le panel de drivers préexistants donc là avoir un système qui leur garantit le recyclage de l'existant mais avec des contraintes temps réelles tout à fait raisonnables ça ça les intéresse beaucoup à l'opposé nous fusion on ne sait pas recycler ces drivers courants classiques puisqu'on ne peut pas re-rentrer dans du code qui utilise la synchronisation normale de l'illus là on a une compatibilité on a en fait une prolongation possible le spectre de performance bon pré-entièreté est parti dans l'idée qu'effectivement ils arriveraient à des temps de latence qui sont équivalents il y a deux choses il y a temps de latence et overhead aujourd'hui il est clair que sur les deux c'est pas vrai parce que le temps de latence ça ne s'observe pas en cas moyen ça s'observe en pire cas et c'est sûr que si on observe sur du matériel de la guerre des étoiles avec du big zéon vous avez du big zéon effectivement et puis une double qui bêtement va faire un IECTL si on dit que c'est ça sa mesure de performance oui bon d'accord oui formellement ça peut marcher mais la réalité c'est qu'on a toujours pas prouvé que dans un système opérationnel on n'allait jamais avoir une défaillance structurelle qui ferait que on aura une latence qui passera la crête des x centaines de micro-dômes et on ne peut pas vraiment le prouver sauf à dire qu'on restreint le kernel à une portion congrue en connaissant exactement la liste des devices la liste des périphériques la liste des sous-systèmes actifs on les dimensionne de façon à ce qu'ils ne débordent pas etc mais dans ce cas là on est un peu à l'opposé de la logique de planterté qui se veut être l'alpha et l'oméga du truc c'est à dire que c'est censé marcher dans toutes les configurations donc là on a un problème spectre de performance donc tandis que fusion l'avantage de son inconvénient l'inconvénient c'est que il ne peut pas tout recyclé du kernel Linux parce qu'il ne respecte pas les synchronisations Linux et en revanche parce qu'il ne respecte pas les synchronisations Linux quand on dit qu'on fait moins de 50 microsecondes en espace utilisateur en comptant le système de changement de contexte on les fait sur une gamme de matériel X avec un plus Y etc il ne s'agit pas de dire 50 microsecondes dans tous les sens ça ne veut rien dire d'ailleurs les batailles de chiffres c'est assez drôle mais non c'est vrai de temps en temps il faut lire avec AML pour se faire du bien c'est pas mauvais pour les gigomatiques et puis il y a le spectre d'application que vous ne voyez pas pour RTI fusion on dirait plutôt du contrôle machine contrôle machine ou réseau temps réel type RTNET 802.3 déterministe et autres que sais-je parce que c'est typiquement un domaine d'application où vous acceptez de monnayer un peu de confort c'est à dire de confort de chourniture c'est à dire vous ne pouvez pas utiliser le driver standard mais derrière vous avez un contrôle absolu sur vos latences à l'opposé pré-enterté c'est plutôt audio et vidéo et si on regarde pour l'instant on n'a pas un seul conflit finalement entre les deux on a juste des domaines différents alors maintenant si on revient à l'aspect POSIX comment est-ce que nous on a envisagé une intégration entre les deux on a en fait une interface POSIX la native celle que propose également pré-enterté puisque pré-enterté est ancrée dans le cadre natif plus une interface fusion qui vient se mettre en superposition vient faire du masquage pour les primitifs qui ont une caractéristique critique elles ne le sont pas toutes c'est pour ça que je parlais de PSE51 PSE51 est un profil POSIX qui est assez clair vaguement clair je suppose que ce n'est pas toujours le cas mais là c'est assez clair ça consiste effectivement à parler d'un certain nombre d'appels qui garantissent un profil minimal de fonction dans un cadre d'éternité et on fournit donc un ensemble de primitifs POSIX du service plus d'éternité de POSIX qui viennent se superposer à la batterie de la LIC standard et qui prennent la main en fonction de la plan donc là l'intégration l'utilisateur ne la voit pas donc c'est bien c'est à dire que il fait toujours PSERED CREATE en gros pour créer un thread sauf que quand il travaille en environnement RTI c'est le PSERED CREATE RTI qui est activé et il ne le sait pas forcément il le sait un peu sinon globalement il est maintenant c'est le savoir la technique c'est de faire du masquage donc d'appels POSIX comment on fait ça ça part d'un principe simple de la foulticule de service POSIX qui existe tous ne repassent pas par le kernel or c'est ceux qui repassent par le kernel standard qui posent un problème en termes de détermination par exemple il y a des primitifs qui vont juste mettre à jour des structures pour mettre les paramètres par défaut d'un thread très franchement ça on peut l'exécuter dans un contexte RTI et pas nécessiter une migration vers le domaine inut très bien exécuter ça directement sans passer par une transition vers un contexte un peu plus relaxé donc celle-ci typiquement c'est pas la peine de fournir un remplacement RTI il y a ça en revanche toutes les primitifs de génération de sémaphores racontent ça il faut les changer parce que quand on a un réveil de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes en forte charge quand on unit un peu la machine avec un kernel Linux même sous pré-enterté on a 20 microsecondes sur une machine de capacité X avec fusion toujours et ça c'est intéressant donc il faut être sélectif il s'agit pas de dire qu'on remplace tout il s'agit de dire qu'on remplace ce qui est intéressant de remplacer ce qui veut dire aussi que c'est un travail de longue haleine et que c'est un travail intémental aujourd'hui on a fait une partie des choses il y a je crois entre 20 et 25 primitifs qui ont été réécrites à l'envers des sémaphores au BCFQ on va s'en parler du texte support de club etc peut-être que demain il y en aura 10 de plus 15 de plus mais on se serait trompé c'est à dire si notre logique n'est pas fausse ça veut dire qu'à un moment donné on aura rapidement un coup d'arrêt c'est à dire qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin et ce que nous ne traiterons pas ça veut dire que c'est ce qui ne sera pas dans le chemin critique en termes de déterminisme donc ce qui est intercepté par une librairie de PSRED intermédiaire et qui part directement vers RTI est en critique et ce qui n'est pas nécessaire d'intercepter parce que soit c'est utilisé par exemple dans un contexte non critique par exemple PSRED JOIN typiquement on s'en moque que ce soit fait dans un contexte en réel la plupart du temps sémantiquement cette primitive elle a pas vraiment d'intérêt à être exécutée on peut supporter d'avoir un jitter là-dessus c'est pas fondamental donc là pour l'instant si on n'a pas envie de se casser les pieds on ne fournit pas de remplacement RTI et on laisse le carnet de le faire et comme j'ai dit au début que l'intégration globale du système RTI dans Linux était telle que ce que RTI ne savait pas faire il savait le déléguer de façon transparente pour l'utilisateur au carnet Linux tout va bien et bien sûr il faut savoir dispatcher les services dynamiquement c'est à dire à un moment donné il faut être capable d'identifier l'appel système en cours et d'aller vers Linux ou vers RTL alors j'avais levé un peu le coin du voile comment ça se passe simplement parce que on dit oui bon je fais un appel système ça va en fait c'est très simple c'est j'ai mon application qui émet un appel système ça remonte par le mécanisme appel système Linux j'ai un code RTI qui est à l'interception de tout cet entonnoir et qui dit à un moment donné qui vérifie que l'appel système en cours va bien être exécuté dans le bon domaine si c'est pas le cas il provoque la migration et redémarre l'appel système dans le bon domaine le redémarrage c'est quelques microsecondes vous voyez pas c'est coûteux parce que tout a un coût mais globalement ça reste dans un objectif de déterminer 1 et de temps raisonnable 2 et donc on repasse sur ce domaine on exécute ensuite l'appel système et quand l'application qui a changé de mode sans le savoir refait un appel système RTI elle est remigrée dans le domaine RTI c'est de façon transparente et pour éviter l'effet de sautoir comme ça et bien on reste toujours dans le dernier mode actif jusqu'à ce qu'on décide d'en changer parce que la prochaine requête que l'on fait nécessite un changement donc là comme ça on n'a pas un phénomène de oscillation donc là j'ai le cœur d'exécution de mon thread on est dans RTI au démarrage je suis en train de faire un print test alors ça blufferise ça blufferise ça blufferise puis à un moment ça blufferise plus donc on émet un appel système RTI à partir d'un IPC pour ceux qui suivent l'enchaînement l'appel système RTI remonte RTI dit ah là il faut vraiment migrer sinon ça va sentir le sacon et donc on se retrouve en train d'exécuter dans le carnet de Linux et on relance l'appel système RTI avec les mêmes arguments qui étaient donnés il est effectué et derrière si par exemple on fait un appel système POSIX redirigé par exemple un SEMPOS on va envoyer une unité de sémaphore et bien RTI il a décidé de remigrer ça dans le domaine RTI parce qu'il sait qu'il va devoir traiter avec les soins de RTI du coup sur les bouts de code par exemple on a calculé le boulot de 500 si ce boulot de BNG s'est appris à l'appel avec une égale de tâche dans le domaine du mix-domaine on n'a pas de garantie non il y a un piège sur ce genre d'approche c'est que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est que la migration ça a un coût donc si effectivement alors il y a deux réponses à ça un en général les patterns la façon d'utiliser veut que si on a choisi quelque chose comme RTI on va rester autour d'une API minimale parce qu'en fait on fait contrôle moteur on fait n'importe quoi et donc on sait très bien qu'on va pas derrière logger des informations sur disque du micro si on venait à le faire on a le deuxième à le volet on a le moyen de se mettre en mode debug et de contrôler s'il y a des migrations c'est à dire en gros RTI fournit un signal particulier qui est envoyé à l'application lorsqu'elle migre du mode ici qu'on dit primaire dans le mode secondaire ce qui veut dire qu'à tout moment les migrations ne resteront pas indétectables donc quand vous êtes en mode debug vous pouvez dire attention je risque de perdre du temps à repasser sur le domaine Linux je demande à recevoir un signal si je le fais et si c'était pas prévu dans votre API vous montez juste à partir du signal et vous analysez ce débuggeur et vous voyez qui le fera mais dans tous les cas ce qu'on propose c'est certainement pas une solution qui prétend que la totalité du tout bout de code d'un carnet Linux sera accessible non ça veut dire que ce qu'on propose c'est que la totalité du code RTI plus du code que vous vous aurez justifié comme étant sûr de ce point de vue là ne sera jamais mis en danger en termes de déterminisme par un code Linux c'est un peu différent en gros vous apportez votre déterminisme dans votre application et nous on vous le casse pas en fait ça n'affranchit pas la personne qui programme de bien programmer parce que faire un printf en fait du temps réel pour moi c'est une mériture voilà exactement et d'ailleurs c'est marrant comme exemple parce que ça me rappelait le fameux benchmark le benchmark de la mort qui avait eu où le type avait mis un printf au milieu de la boucle d'évaluation forcément la vérité qui était un peu moyenne et c'était paru sur Minutivac c'est tout ça fait sérieux donc oui il n'y a pas moyen de préparer ce contexte à l'avance ? si il y a une primitive de migration alors il y a le axe de base qui consiste à appeler une primitive neutre qui commençait à promener la migration mais il y a aussi une primitive de migration bien donc oui exactement l'idée c'est ça et c'est un peu un discours qui est évidemment c'est pas très commerçant ni commercial souvent quand on essaye de vous vendre des systèmes temps réels je vais pas dire de nom parce que je peux me fâcher avec tout le monde aujourd'hui on va vous dire vous inquiétez pas laissez le cerveau au vestiaire puisque nous on vous donne un RTOS tout ce qu'il y a de RTOS et en plus c'est Linux et vous rajoutez rien ça c'est vrai mais dans les bandes décidées dans la réalité vous venez avec une contrainte en fait avec un jeu de contrainte et on vous donne un outil qui vous permet d'avoir une infrastructure de programmation qui respectera ces contraintes dans un coeur qui n'est vraiment pas prévu pour ça parce que Linux n'est pas du tout prévu pour ça initialement la réalité elle est là ça va comme on marche ce support POSIX en termes de dynamique mes applications pour ceux qui connaissent le fameux INS80 le vecteur d'interruption utilisé en X86 c'est à dire le trap particulier et bien on passe là et puis par la méthode améliorée du V6 code pour les connaisseurs on est redirigé ici et ici il y a la sélection à l'arrivée c'est comme un téléphone on passe soit directement vers un skin posit qui implémente au dessus du coeur de RTOS les primitifs POSIX plus simplement les primitifs PS51 au dessus du nucléus ça c'est le coeur abstrait ou alors qui vont chercher le carnet ce qui fait que vu de ma fenêtre d'utilisateur ici je suis avec GDB je fais des printf dans les phases non-critiques etc j'ai rien qui change simplement j'ai des primitifs qui sont en critique et je sais qu'elles vont être critiques donc ça c'est la liste rapide de ce qui a été on utilise le terme de shadowing parce que quelque part on masque vraiment on rajoute une couche qui va intercepter tout ce qui est en critique de façon à ce que ce soit RTL qui le traite et pas l'avantage de cette approche c'est que c'est incrémental vous prenez vous enlevez vous améliorez et l'utilisateur lui voit toujours il n'est pas obligé de rajouter underscore RT à la fin RT underscore au début donc il n'est pas les primitifs positifs voilà la conclusion maintenant de cette approche pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on peut en retenir d'une part il y a différentes écoles donc vous aurez le conseil de cloche aujourd'hui mais il n'y a pas il n'y a pas d'approche tout clé en main une approche temps réelle pour tous les types de problèmes ça se saurait il y a quand même des industriels qui ne sont pas totalement idiots pour utiliser un boulot de féminisme qui pendant 20 ans ont décrit des RTOS commerciaux qui se sont frottés à ça et aujourd'hui il n'en reste un qui a plus de 20% des parts de marché parce que tous les autres sont un peu partis en rire mais globalement jusqu'à une certaine époque il n'y en a pas un qui dépassait les 10% et il y avait une centaine d'offres donc ça veut dire qu'à un moment donné quelque part il n'y a pas eu un Microsoft du temps même il n'y en a pas un qui a trouvé la martingale le tout en un donc ça veut dire que quelque part il y a des transactions à faire il y a des éléments à prendre en compte qui sont parfois totalement opposés donc à partir de ce moment là et si on accepte ce constat on peut se dire qu'entre les approches pré-entertertés qui sont oui des approches possibles pour rendre Linux pur pour les puristes de Linux kernel déterministes il y a aussi de la place pour les solutions exogènes comme RTAI et à condition que nous parce que c'est quand même nous qui arrivons derrière on fasse l'effort d'intégration et de comprendre comment résonnent les gens d'environnement Linux au sens kernel et de fournir aux utilisateurs une interface qui n'est pas l'interface RTAI mais qui est d'abord l'interface Linux peut-être que là on peut apporter le meilleur des deux mondes la deuxième raison c'est que même à l'intérieur d'une application on a des contraintes différentes je peux avoir plusieurs threads par application j'ai des applications qui vont mouliner à 50 kHz j'ai des threads d'une application qui vont mouliner à 50 kHz sur une acquisition quelconque et j'en ai d'autres qui vont simplement faire du logging d'informations mais qui ont quand même besoin parce qu'elles sont d'une certaine façon synchronisées au système temps réel d'un minimum de déterminisme ou plus exactement d'un déterminisme minimum dans ce cas là j'ai bien deux systèmes temps réels mais qui ont des bornes de contraintes radicalement différentes donc ça veut dire qu'à un moment donné je dois pouvoir les traiter par deux approches différentes si je me dis il faut que tout mon système réagisse à 50 kHz c'est même pas la peine d'y réfléchir un Linux à 20 microsecondes en jitter jamais enfin franchement non raisonnablement c'est pas possible donc dire qu'on va tout faire comme ça c'est pas possible mais si on dit qu'on fait pas tout comme ça à ce moment là il faut accepter aussi de pouvoir rentrer dans les drivers et donc d'accepter des solutions un peu plus relaxées mais de favoriser la communication entre ce qui sait faire du 50 kg et ce qui sait faire du 20 voire 10 kg 10 kg c'est déjà pas mal donc il y a même des contraintes différentes par ce rail et ici il y a également le besoin donc d'accéder à des devices classiques standards notre problème à nous il est très clair il a toujours été de ce type là on en est aujourd'hui à définir ce qu'est un framework commun de drivers temps réel au dessus de RTI ça veut dire qu'on a un problème c'est qu'on peut automatiquement ça veut dire qu'on ne peut pas donc utiliser celui d'inux pour les raisons synchronisation etc donc si on en est à faire ça ça veut dire qu'on sait très bien qu'on a une foultitude de bouts de code un peu partout qui gère des entrées des machins des trucs et qu'il n'y a pas véritablement d'architecture parce que tout s'est fait de façon un peu ad hoc en utilisant l'API du moment et on vient bloquer ça à la vaca où je te pousse on essaye de sortir de ça mais on ne veut pas aller plus loin donc que ce modèle de driver pour des périphériques qui vraiment ont besoin d'être exploitées donc il faut fournir un environnement qui garde à la fois cette garantie de déterminisme mais qui de l'autre côté fournisse ce qu'ont les utilisateurs d'oracles de Penofis les autres avec quelques deltas bien sûr c'est à dire que quand on est sous GBB je ne vais pas vous raconter qu'effectivement le comportement temps réel respecter d'ailleurs ce n'est pas très utile parce qu'un point d'arrêt en soi pour respecter les contraintes temps réelles c'est un peu moyen mais globalement le fait de pouvoir débloquer avec GBB en utilisateur ça c'est quand même le plus chou de pouvoir capter les signaux tous les anciens systèmes refusaient de prendre les signaux Linux puisqu'ils venaient d'une infrastructure qui était pilotée par le scheduling et la synchronisation Linux hors de question pour eux d'accepter les signaux Linux dans votre application temps réel n'accepter les signaux Linux dans des cas vraiment très 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 particuliers et qui étaient nécessairement limitatifs là non là c'est la partie c'est un peu comme j'annus la deuxième phase de votre application RTL Fusion elle a tout le plan sémantique qui lui permet de réagir aux signaux Linux et puis bien sûr la protection mémoire ça a l'air de rien comme ça mais c'est vrai qu'un bon cordon au lieu d'un carnet de panique c'est quand même voilà je crois que j'en ai fini avec mes petits si vous avez des questions vous avez des plateformes moins puissantes moins oui même s'il y a un artilier à 64 mais ça ça revient d'un projet européen c'est que RTL est utilisé dans un projet il y a l'aise un projet européen mais c'est quand même minimum c'est quoi ça part du 486 ça part du 486 pour ce qui est la base de x86 sur l'ARM ça tourne sur des AT91 et des US j'ai vu les prototournées c'est rien de mieux c'est rien de mieux oui parce que fondamentalement c'est pas nous qui faisons travail c'est UCI d'accord PowerPC ça tourne sur du FreeScape ça tourne même sur du GP400 il y a des industriels qui utilisent ça sur le GP405 ou le GP405R pour des produits d'acquisition vidéo par exemple je ne vous cacherai pas que sur ce type de matériel GP405 il ne travaille pas des foudres de guerre pas de FPU rien il est évident que là il travaille en espace carnel on peut travailler en espace carnel même si j'ai tendance à mettre un point de drap unique dessus on peut travailler en espace carnel encore avec fusion c'est le régime de l'enjeurement RTL voilà typiquement aussi sur des plateformes type FreeScape PowerPC ARM9 Cardeval on aimerait bien mix mais ça c'est manque de matériel on n'a pas mis la main sur des cartes ça dépend souvent de ça un projet logiciel surtout dans notre environnement il faut le matériel et l'occasion vous faites de l'argent si vous avez de matériel vous faites de portage c'est tout non non mais c'est vrai vous arrivez à recevoir du matériel en Angleterre par exemple il est arrivé une fois je vais recevoir un matériel on a été contacté puis quand même vous envoyez du matériel pour avoir le portage PowerPC c'est un portage PowerPC voilà les applications vous disiez c'est plutôt du machine c'est plutôt du machine contrôle c'est de la manipulation de bras actifs c'est du réseau aussi c'est du réseau temps réel le réseau déterministe mais ça peut aussi être des copieurs on peut être aussi des copieurs des trucs qui tournaient sous VXworks avant pour oublier nous on a un fort tipage d'émulation de RTOS traditionnelle à chaque fois je dis qu'on veut être un tour entre l'environnement traditionnel et l'environnement lucidine la réalité c'est ça c'est que l'entraînement on a pas mal de contacts avec des gens qui viennent de VXworks tous les gens qui ont des noyaux commerciaux c'est tous des appuis propriétaires oui c'est pour ça que nous la réponse à ça c'est si le coeur a ce trait c'est à dire qu'on ne redéveloppe pas le système en tension on développe juste les fenêtres horrible ça marche pas bien oui il y a une question qui n'est pas RTI mais toi qu'est-ce que le type tu me conseillerais pour chercher les sources de latence dans un noyau normal minux non patché il y a Karim enfin les sources de latence les sources de latence il y a O-Profile qui bosse pas mal O-Profile en utilisant l'ennemi surtout donc ça veut dire qu'il faut déjà des classes Pentium pour avoir les compteurs de performance ouais c'est ça mais ça reste toujours nécessairement comme c'est du sampling enfin c'est du chantillonnage ça va rester essentiellement un peu du bol quoi ce qu'il faut c'est penser à changer les fréquences pas s'aligner sur des fréquences de type par exemple de façon à qu'on soit pas dans l'échantillonnage chanceux et qu'en fait on voit jamais l'auditeur qu'il y a eu juste avant parce qu'on regarde toujours un coup d'après voilà c'est des choses comme ça deux têtes en standard classique c'est O-Profile après où sont les sources de latence moi le meilleur truc c'est prendre près en liberté il y a toute une instrumentation qui a été faite par Limo Molnar pour détecter les sources de latence alors c'est plus le carnet de Vanilla c'est pas le carnet de Vanilla mais c'est super précis extrêmement précis mais déjà on fait tourner toute la mécanique de Vanilla donc on n'aura pas d'informations sur la façon dont le carnet de Vanilla tourne sinon là il y a des postes qui sont faits là il y a des benchmarks qui ont été faits par Karine Garmour sur la FKML il faut chercher des trucs comme ça c'est là où on s'est aperçu qu'effectivement de Vanilla écraser les machines je crois que quelque part tu as ouvert la boîte de Pandore c'est à dire pouvoir faire du temps réel depuis l'espace utilisateur c'est bien je pense que c'est pas à mettre non plus dans toutes les mains parce qu'on peut faire tout n'importe quoi moi je préfère avoir un carnet de panique donc ça nous laisse du travail nous enseignants pour bien apprendre les choses pour les étudiants tu as aussi le problème globalement je sais que j'ai reçu pour mission de rendre la vie des enseignants impossible mais globalement là moi je m'adresse je m'adresse au côté feignant de chacun d'entre nous donc au-delà de ça ce qui est important dans l'espace utilisateur c'est la banalisation moi ce que je vois aujourd'hui de problématique dans l'espace carnel c'est tant que on n'arrive pas à ramener la problématique temps réel je pense large ça peut aussi être de l'audio et de la vidéo pas forcément nous avec couper la nanoseconde en deux mais si on arrive à banaliser les technos et les environnements donc le modèle programmatique je pense qu'on aura fait un grand pas pour l'acceptation de nos problématiques dans l'environnement Linux il y a eu des flames pas possibles sur la LKML pendant des semaines sur ces aspects là sur l'intégration de l'interté en ce moment je suis englué dans un truc avec le iPipe c'est à dire un patch qui est un patch à déos qui donne l'infrastructure de préemption maximale très légère qui a été un peu malencontreusement opposée à préemptèreté alors ça n'est pas du tout la même chose on sent bien qu'il y a des les gens sont rétifs et il y a beaucoup d'intérêts commerciaux derrière il y a des années toutes les grandes power-ups du milieu veulent préemptèreté dans le kernel parce que ne pas avoir à patcher le kernel c'est pouvoir dire au client on a une solution packagée avec un joli nœud au tout pour nous c'est pas vraiment d'autres problèmes mais c'est quand même bien significatif du fait qu'à un moment donné il faut que on puisse être considéré autrement que comme les derniers des mohicans qui s'intéressent à de la machine c'est pas ça c'est pas ça le problème le problème n'est pas là et je suis intimement persuadé que rien de préemptèreté a fait énormément progresser les aspects c'est pas ça le problème 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 parce que dans le kernel officiellement c'est de la GPL officiellement oui en plus il y a un autre aspect c'est qu'on n'empêche on n'empêche pas les gens de faire n'importe quoi avec les licences moi j'ai mis sur les licences fusion j'y suis vraiment allé très explicitement en indiquant clairement qu'il n'y aurait aucune tolérance sur l'exploitation non-GPL c'est-à-dire qu'en aucun cas on se propose pour être une barrière GPL c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont en tube de fusion en espace kernel qu'ils sont exonérés de la GPL parce que souvent les conclusions ratives se font comme ça malgré tout je sais pertinemment qu'un certain nombre de gens font exprès de ne pas comprendre l'un des moyens pour éviter d'avoir toutes ces cochonneries c'est de laisser l'espace utilisateur qui lui est un autre espace de licence et d'avoir ces développements là-bas parce que d'une part c'est beaucoup plus de fairplay parce que ça passe par l'interface qu'on appelle système normal et il n'y a pas de raison qu'un développeur d'application Torrey n'ait pas les mêmes droits qu'un développeur d'application Oracle c'est fairplay pour l'utilisateur mais c'est aussi fairplay pour tous les contributeurs kernels et pour nous moi ça me défrise d'avoir du code proprio au-dessus de mes modules c'est bête c'est pas vloviens ça me défrise donc quelque part si je veux arrêter d'être défrisé pour moi j'ai la courbe d'idoine c'est quelque part il faut que je fasse en sorte c'est pas que ça la motivation mais l'un des éléments pourquoi pas c'est aussi de dire qu'on donne les moyens aux gens d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres or pour l'instant la situation était vraiment pas saine hormis ça il y a aussi une forte raison technique c'est l'accès aux outils l'accès aux outillages pouvoir faire des estras pouvoir faire des GDB est-ce que tu as des choses qui des politiques d'organisation ? pour l'instant il n'y en a qu'une c'était la politique cœur de Xeno c'est classique en revanche ce qu'on a sur nos tablettes c'est un c'est comment dire modifier l'infrastructure pour avoir des plugins des plugins schedulers pardon et là allons-y pour les autres c'est un des un des derniers gros chantiers je serai dans les dessous parce qu'on essaye non plus il faut fournir un cœur stable pour derrière pour que les skins puissent monter sur le cœur mais ça changera pas ça changera pas beaucoup juste une petite remarque ça fait un certain nombre d'années que je sens là-dedans donc les temps de latence je prends de VXworks il y a 15 ans avec un 68 020 c'était toujours 25 microsecondes là on est toujours à 20 microsecondes oui sur du X86 la réponse c'est que ils mettent de plus en plus de cage dans leur processeur à la loi les bus sont de plus en plus le mauvais il faut être clair bon j'exagère mais en gros sur du X86 c'est un mauvais exemple parce que nous on dit X86 dans notre approche parce que c'est la plateforme que tout le monde a mais globalement moi depuis que je travaille sur PowerPC quel bonheur je dis en termes d'architecture mais quel bonheur et là les latences ne sont plus les mêmes en gros sur un PPC sur un FreeScan j'ai des latences qui sont quasiment à l'identique dans la plupart des contextes par rapport à avec un 400 MHz PowerPC porte d'évaluation FreeScan 1,5 m2 par rapport à une machine 1,2 giga de X86 on en a toujours autant qu'un sur 7.020 c'est ça qui est important mais 68.020 oui c'est ça c'était 5 microsecondes pour faire une opération de 7 postes sur un 68.010 à l'époque c'est toujours pareil la réponse c'est ils étaient vachement meilleurs avant c'était mieux avant c'était mieux avant en termes de qualité pour l'instant pour l'instant c'est priorité fixe priorité fixe évidemment et comme je disais l'idée c'est dans quelques mois si tout se passe bien on mettra une infrastructure de plug-in scaluleur qui permettra de changer l'ordonnance on met un projet qui s'appelle Gossa je ne sais pas si vous avez compris le plan et donc il y a aussi l'outil pour tout ce qui est scaluleur et l'automatique et les différents dans l'été pour les confinures avec le bilan nous notre idée ce serait de récupérer de l'existant de ce point de vue là et l'infrastructure il faudra que nous nous la foncions j'ai pensé très souvent derrière il y a des gens qui sont beaucoup du coup pour le faire en fait c'est des gens qui travaillent là-dessus qui connaissent le travail à l'époque et au jeu en fait il faut que les ordonnanceurs on court même d'exécution en fonction des caractéristiques des tâches si j'ai une tâche par le vie on va faire pour avoir le couteau suisse voilà voilà je suis libre je suis libre merci 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 merci